Bonjour tout le monde, c'est Christophe de Station Service, donc dans cet épisode de « Mon premier pas moto », je suis avec Patrick. Salut! Ça va bien Christophe? Ben oui! Tu as rien magasiné de ta moto? Quand on commence, les gens vont penser que la moto la plus petite est la plus facile à conduire. On va aller vers les soft-tail, des fois c'est encore plus facile à conduire que ce poster. C'est ta première moto, c'est probablement la moto que tu vas changer la plus rapide. Je vais tout de suite en plonge plus grosse. Ben c'est parce que tu vas te faire une idée, tu vas découvrir un peu plus tes besoins. Comme à aller, ça vient avec une sixième famille qui va être la « Lightwire », qui est la moto urbaine qu'on va avoir électrique. C'est genre d'essayer ça, peut-être que je vais avoir l'occasion de l'essayer un moment donné. On va avoir ça dans le courant de l'été. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le Ford Yates. Je trouve vraiment qu'il a une forme iconique, une forme vraiment classique à aller. C'est lui qui m'intéresse le plus, mais je ne sais pas encore si c'est celle exactement. Si tu veux regarder un peu les modèles, on peut faire l'auto. Puis c'est un « Run 8.3 ». C'est dans les postures, le 8.3, tu as le 2.100. Dans la famille 8.3, tu as la « Run», tu as l'XL 8.3 low, un petit un peu. Le « Sposter» fait un peu ce look en la direction, mais encore plus traditionnel. Le « Street», c'est un look un peu plus moderne. Dans la famille des « Sposter», on va avoir des motos entre 10 et 14 000 $. On a 10 motos en bas de 13 000 $ dans la famille. C'est un bon choix de motos. C'est un bon choix. Non, ça va être parfait pour toi. Aujourd'hui, si tu regardais, tantôt, tu me parlais du « Fourier». Ça, je pense que c'est un lien. C'est ça? Ça, c'est un « Fourier». Le « Fourier», c'est la plus belle machine style « Bobber». Car ils font présentant sur le marché. Il est vraiment beau. Oui. Je remarque que c'est un 1200. Celui-là, c'est le plus gros moteur que je pourrais avoir dans la catégorie « Sposter». Dans la catégorie « Sposter». Honnêtement, sur le « Fourier», qui est l'un des plus gros vendeurs dans les « Sposter», c'est qu'il faut que tu es prêt à mettre de l'essence. Je remarque que c'est tout petit, hein? Non. Il y en a beaucoup moins. C'est ça. Fait que souvent, on va tanker un peu plus souvent que les motos un peu plus grosses. Aujourd'hui, on regarde la « Fourier» comme qu'elle a avec les polis d'origine. Mais dans un mois, tu peux l'avoir modifié, mis des poignées de 12 pouces. Il y a beaucoup de pièces dans la moto aussi. Il y a beaucoup de pièces qu'on peut mettre. Le fil de carrière. Les échappements aussi. C'est ça. C'est le côté « front» de la moto Harley. Pour les modifications, ça nous aide. Moi, je pense que « Fourier», le « Fourier». Ça a vraiment été mon coup de cœur. Famille «sportster». Il faut que tu y ailles avec ton cœur, il faut que tu y ailles avec ton choix. Dans les années à l'année, tu vas le faire avec ton cœur et avec ton expérience. On va aller au bureau, on va regarder ensemble les options qu'on peut mettre dessus. On va se modifier. Parce que si tu regardes ici, ça s'appelait le «Street Bob», il n'y a pas le «look» d'origine. On a mis un «way» ici. On a modifié la moto complètement un peu avec un bain différent. C'est des choses qu'on peut faire sur nos motos. On voit que l'héritage de «Street Bob», on a des «break-outs». On a la nouvelle moto à être fixée. Ah, regarde comment c'est «sport». Effectivement, on ne montre pas le style. On voit quand même la trace Harley dedans. La gamme CBO, c'est des véhicules plus spéciaux. Des véhicules plus de luxe, plus spécial, avec des manteurs 117. On a tout le temps les options qu'on peut mettre sur ces motos-là, qu'on ne retrouve pas dans les motos traditionnelles. Elles auront plus uniques. Comment je vais avoir une couple de motos? Ça, c'est comme la quoi j'ai vu. Maintenant, je vais faire la commande de la moto. On se revoit dans quelques jours pour la livraison. C'est super sympa. Merci beaucoup, Pat. Ça a été un plaisir. Vous pouvez t'amuser un mars à l'héritage. Merci encore. Merci beaucoup.